C'est l'heure d'une nouvelle comparaison ? Let's go ! Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo comparaison. La série que vous préférez sur ma chaîne secondaire et ça me fait trop plaisir, putain, parce que dans ces vidéos-là, on apprend tellement de trucs, c'est incroyable, ce n'est pas possible d'apprendre autant de choses, d'accord ? Aujourd'hui, comme à chaque fois dans ces épisodes, on a plein de comparaisons trop stylées à regarder. Et c'est vraiment des trucs où quand tu les regardes, tu te dis, putain, ça je le savais pas. On va par exemple regarder qu'est-ce qui se passe quand tu deviens adolescent. Genre comment ton corps il évolue si tu commences à avoir une grosse d***** ? Je vous jure, des infos de ouf, vous étiez même pas prêts. Mais avant ça, on va regarder quelques autres comparaisons très intéressantes. Par exemple, une personne sur 1,5 sait que tu peux mourir n'importe quand au hasard. Voilà, je sais pas si t'es au courant, mais de manière complètement random, hop, tu peux mourir. Ça me fait un peu peur de savoir ça. Une personne sur deux sait que les téléphones ont 10 fois plus de bactéries que les toilettes. Tu vois quand tu vois la cuvette de tes toilettes là, qui est bien dégueulasse, où tu mets ton cul dessus, et bien ton téléphone là, ton truc là, il a 10 fois plus de bactéries que des toilettes. Ça veut dire que là, si tu lèches ton téléphone, c'est 10 fois plus grave que si tu lèches tes toilettes. Faites ce que vous voulez avec cette information. Moi je le savais, mais faites ce que vous voulez. Une personne sur 2,5 sait que les grenouilles dorées peuvent tuer juste par le toucher. Si tu touches une grenouille qui est dorée, tu peux mourir. Une personne sur 3, c'est ça. Donc là on arrive vraiment dans des trucs où peu de personnes le savent. Des acariens vivent dans vos sourcils. Donc là dans vos sourcils, il y a des petits insectes qui sont en mode Bonjour, meilleure soirée actuellement. Moi je le savais, pour le moment là je savais toutes les informations. Est-ce que ça veut dire que je suis un boss ? Dites-moi dans le commentaire vous s'il y a des infos que vous saviez pas. Une personne sur 3 sait que Les chats peuvent sentir quand les gens sont en train de mourir. Quoi ? Si votre chat commence soudainement à passer du temps avec toi, ce n'est peut-être pas toujours de l'amour. Ah oui d'accord. Donc si ton chat commence à être super gentil, c'est peut-être que tu t'apprêtes à mourir. Bah merci de l'information. Je vais mourir. Une personne sur 3,6 sait que tu restes conscient 20 secondes après la décapitation. Ça veut dire là on coupe ma tête et il y a 20 secondes où je suis encore en vie comme ça sans tête en mode Bonjour, il me manque un truc par ici je crois. Voilà. Une personne sur 4 sait que tu peux voir les démons dans la paralysie du sommeil. Putain ça c'est un vrai truc horrible. En gros je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est quand tu te réveilles sauf que tu n'es pas réveillé. Genre en fait tu as l'impression d'être réveillé mais tu ne l'es pas. Tu es encore en train de dormir et ton cerveau il imagine des trucs de fou, t'imagine des démons, des trucs vraiment flippants. Enfin c'est une sorte de cauchemar où tu rêves que tu te réveilles. Ça me fait trop bader. C'est horrible. Vraiment. Une personne sur 4 sait que le volcan Yellowstone devrait entrer en éruption. Alors ça c'est un truc de ouf les gars. Pour ceux qui savent pas, le volcan Yellowstone c'est un immense volcan et s'il entre en éruption il y a quasiment toute la terre qui peut se détruire, d'accord ? Et en gros les gros volcans comme ça ils explosent tous les 600 000 ans et la dernière fois qu'il est explosé c'était il y a 630 000 ans. Ça veut dire qu'à tout moment là il peut exploser et on peut tous mourir. Une personne sur 4,6 c'est que 20% des enfants disent entendre des voix. Oh ! C'est donc pas fake ? Quand tu es enfant t'as l'impression d'entendre des voix ? Peut-être qu'en fait les enfants peuvent voir des choses que les adultes voient pas. Genre les enfants ils voient des fantômes avec ça. J'ai très peur, j'aime pas ça. Une personne sur 5 c'est que les meurtres par le somnambulisme sont une chose réelle. Donc quand tu es somnambule que tu te réveilles au milieu de la nuit à tout moment tu peux aller tuer ton daron sans faire exprès. Ça fait trop peur. C'est horrible. Une personne sur 5 c'est que certains insectes vivent sous la peau humaine. Alors ça je le savais. Une personne sur 6 c'est que les corbeaux se vengent des humains. Quoi ? C'est pour ça que les corbeaux ils vont à chaque fois où il y a des morts ? C'est parce qu'ils se vengent des humains ? Non si c'est ça, c'est incroyable. Une personne sur 6,5 c'est que il y a plus de 200 cadavres sur le mont Everest. Pour ceux qui savent pas c'est une immense montagne où il y a des gens qui ont essayé de grimper sauf qu'ils sont morts dessus. Une personne sur 7 c'est que les jouets pour chiens qui cuinent imitent des cris de proie. Quoi ? Les petits jouets là qui font des en fait c'est le bruit que font genre des proies que les chiens ils mangent. Genre quand le chien il va manger ton chat ton chat il va faire et ça fait ce bruit là ? C'est horrible. C'est horrible. Une personne sur 7,5 c'est que les rats se répandent plus de 35 maladies. Ok donc les rats c'est des vrais boss en termes de maladies c'est à noter. Une personne sur 8 c'est que les cafards mangent de la chair humaine. Je sais pas. J'ai peur des cafards maintenant. Alors ça c'est ouf. Une personne sur 50 a un anévrisme cérébral. Il y a environ 2% de chance que tu aies un anévrisme cérébral qui ne s'est pas un corps rompu. Je sais pas ce que c'est mais ça me fait très peur. Ça veut dire que là si tu prends deux salles de classe où il y a genre 25 personnes il y a au moins une personne qui a un anévrisme cérébral. Non ? Merci pour l'info. Je suis sûr que c'est un truc grave et tout. Une personne sur 10 c'est que les crapauds cornus font jaillir du sang de leurs yeux. Ah ! Cela agit comme un mécanisme de défense contre les prédateurs qui s'enfuient ou alors souvent par peur. Ces crapauds quand ils ont peur ils crachent du sang avec leurs yeux. Ah mais mec mais c'est horrible c'est des aliens les frérots. C'est pas possible. Une personne sur 11 c'est que tu avales une à deux tasses de mucus par jour. Ah ! Ça veut dire que tu avales 83 litres de moque par année ? Une personne sur 11 c'est que ton lit arbite jusqu'à 10 millions d'acariens. Donc c'est genre des petites araignées des trucs comme ça. Ok, il y a 10 millions de petites araignées dans mon lit. C'est bon à savoir. Une personne sur 12 c'est que quelqu'un pourrait se cacher dans ta maison actuellement. Un japonais a découvert une femme sans abri vivant dans son placard pendant des mois en 2008. A tout moment il y a quelqu'un qui habite chez toi là dans ton placard il vit sa meilleure vie. Je sais pas du tout. Une personne sur 12 c'est que tu as plus de chances de mourir le jour de ton anniversaire. Oh ! Pourquoi ? En vrai j'avoue parce que le jour de ton anniversaire tu organises souvent des trucs et tout donc t'as plus de chances de mourir vu que tu organises quelque chose et t'es pas seul chez toi dans ta maison. Ça fait du sens. Une personne sur 13 c'est que il y a des poissons avec des dents humaines. Le poisson pas cul d'Amérique du Sud possède de puissants broyeurs utilisés pour écraser les coquilles. Et ces dents c'est des dents humaines. Faut te dire qu'il y a des poissons là ils ont la même mâchoire que des humains. Ils sont là salut bu ça va mais je suis un poisson. Ça fait trop peur. Une personne sur 14 c'est que un meurtre sur 3 n'est jamais résolu aux Etats-Unis. Quoi ? Ça veut dire que un tueur sur 3 s'en sort. Bébé Yoda faut que tu me défendes. Mais c'est ouf ! Un meurtrier sur 3 s'en sort sans problème. Mais c'est complètement fou n'est-ce pas ? Euh je m'en bats les couilles frère. De toute façon tu t'en bats toujours les couilles. Ça sert même plus à rien que je te demande. Une personne sur 15 c'est que de vrais squelettes peuvent être trouvées à Disneyland. J'aime pas trop. Ça veut dire que tout le monde il y a des gens qui sont morts à Disneyland et leur squelette a un cours là. Ok j'aime pas trop. Une personne sur 16 c'est que les tronçonneuses ont été inventées pour l'accouchement. Quoi ? Ça veut dire que avant qu'on ait tous les instruments on utilisait une tronçonneuse pour couper des os. J'apprends trop de choses. Une personne sur 17 c'est que les cadavres se gonflent comme des ballons. Après 4 jours en principe ton corps commence à gonfler. Une personne sur 17 c'est que les romains de l'antiquité buvaient le sang des gladateurs. Ouah c'est trop stylé. Ça me fait trop peur. Une personne sur 18 c'est que il y a 25 à 50 tueurs en série actifs aux Etats-Unis. D'accord. Donc aux Etats-Unis là il y a entre 25 et 50 personnes qui tuent couramment des gens et qui sont au KLM. Pourquoi ? Mec je vais plus dormir cette nuit en fait. Ça y est je n'ai pas imaginé le nombre de tueurs en série en France du coup. Une personne sur 20 c'est que les médecins causent 250 000 décès accidentels par an. Mais t'es pas censé aller voir un médecin quand t'es malade ? Ça veut dire que tu es malade tu vas voir un mec sain et il te tue sans faire esprit. Après évidemment ils font leur taf et tous les médecins à qui ça leur arrive ça doit être traumatisant et je les blâme pas du tout. C'est juste choquant comme statistique mais je les blâme pas du tout c'est tout à fait normal d'après moi. Une personne sur 24 c'est que une tasse de café sur 5 contient des matières fécales. Comment c'est possible qu'une tasse de café sur 5 contient du caca ? Là je ne comprends pas. Une personne sur 25 c'est que un baiser partage 80 millions de bactéries. Je ne vais plus jamais embrasser deux meufs. C'est fini. Bref, assez rigolé. Passons à la dernière comparaison. Qu'est-ce qui se passe quand vous devenez adolescent ? Quand vous atteindez votre puberté ? Vous allez voir vous allez kiffer. Tout d'abord on commence gentiment. Quand tu as entre 9 et 10 ans garçon et fille le cerveau envoie des signaux pour se préparer au changement. Donc là tranquillement le cerveau il se prépare. Puis toujours entre 9 et 10 ans tu vas commencer à libérer des hormones. Tu vois des trucs qui font que tu veux pécho des gens etc. Mais c'est encore très jeune. Oh putain. Les seins des filles entre 10 et 11 ans commencent à se former. Ok. Intéressant. A 11 ans les garçons commencent à avoir des petites cerises qui s'agrandissent. T'as compris ce que je voulais dire. Entre 11 et 12 ans la zone autour du mamelon va se développer. Entre 11 et 12 ans les garçons commencent à avoir des poils. Merci pour cette information. Moi j'ai hâte de voir ce qu'il y a après en fait. Là c'est vraiment au début ça m'intéresse pas de ouf je vais pas te mentir tu vois c'est pas voilà. 12,7 ans ça commence à devenir plus grand. Intéressant. Intéressant. Suite à 12,9 ans commence à y avoir ici. Mais mec what the fuck. A quel moment ? Je savais pas du tout. On apprend des choses. Ok. A 13 ans les garçons commencent à avoir l'éjaculation la nuit. Je savais pas que c'était possible qu'est-ce que c'est que ça ? Les garçons commencent à avoir du... La nuit ? Parce que nous on éjacule la nuit sans savoir ? Est-ce que je suis innocent à ce point pour ne pas savoir que tu... Ok. A 13 ans garçons et filles commencent à avoir des changements physiques qui deviennent évidents. Genre peut-être un peu de moustache un peu de barbe. Ok. A 13 ans les filles commencent à avoir des premiers signes d'acné. Donc des petits boutons à 13 ans. Ok. A 13,13 ans les voix des garçons commencent à être plus graves. Ah oui. Les garçons ils commencent à parler comme ça. Pas du tout. A 13 ans la voix elle est encore très aiguë en vrai. A 13,13 ans la voix des filles est adoucie. D'accord. Donc la voix des garçons elle commence à être un petit peu comme ça et ces filles elles commencent à être Bonjour ! C'était pas du tout adoucie. A 13,7 ans les muscles deviennent plus gros. Ok. Intéressant de ouf en vrai putain. Déjà. A 13,8 ans les filles grandissent d'environ 7,6 cm par an. Mais c'est pas étonnant que je suis tout petit. Et à 13,8 ans les garçons deviennent plus grands d'environ 6,31 cm par an. Chez moi ça s'est arrêté très tôt. Je suis à peine plus grand que Choco. C'est bon ? A 14 ans ceci devient plus plein. Je ne saurais pas les détails. A 14 ans cette fois-ci chez les garçons ça commence encore à grandir. Non mais c'est bon il faut arrêter là frérot ça va faire la taille de la tour Eiffel. Moi je pensais ça s'arrêtait au bout d'un moment. Donc à 14 ans ça n'arrête pas de grandir. Ok. A 14,2 ans les garçons commencent à avoir des poils des essais. Des essais. Des essais. Des poils sous les bras quoi. Je sais pas comment c'est ça. Par contre t'es en train de me dire que les meufs les ont avant les garçons. D'accord. Je n'étais pas au courant merci pour cette information. A 14,2 ans la croissance des filles en taille va ralentir. Et donc c'est à ce moment là normalement que les garçons vont finir par être plus grands que les filles. J'espère bien parce que les filles elles cheatent. Les filles elles trichent. C'est pas juste de grandir aussi vite. A 14,5 ans la voix des garçons commence à être encore plus grave et plus permanente. Parce qu'avant ça fait un petit peu comme ça quand tu parles et que tu es adolescent. A 14 ans ça devient plus épais. Ok. A 14,7 ans chez les garçons n'après avoir dit beaucoup de choses Attends quoi ? A 14,7 ans je n'ai pas compris. Dites moi si vous avez compris ce texte je n'ai pas compris. A 14,8 ans l'acné peut commencer à apparaître chez les filles. Putain ils trichent nous on l'a beaucoup plus tôt. C'est pas juste. Ils trichent de ouf. A 14,9 ans cette chose a atteint l'âge adulte. Très bien. Il fallait que ça s'arrête à un moment donné aussi frère. En vrai c'est tôt à 14,9 ans. C'est tôt de ouf. A 15 ans les règles deviennent régulières. Ok. A 15 ans les filles commencent à avoir des sauts d'humeur. Alors ça frère. Chez les garçons aussi en vrai. En vrai chez les garçons aussi. Mais c'est vrai que chez les filles je pense que c'est un petit peu plus élevé. Genre des sauts d'humeur couramment où d'un coup ça va hyper bien d'un coup ça va hyper pas bien. A 15,3 ans les garçons peuvent commencer à avoir de la barbe. Anecdote de ouf. J'ai commencé à en avoir un petit peu plus tôt je crois moi c'était plus vers 14 ans et demi. Et genre moi j'avais pas une barbe. J'avais ce qu'on appelle la barbe du pêcheur. Franchement je suis sûr que si je tape pêcheur sur Google je vais trouver cette barbe. D'accord ? C'est obligé. Celle-ci. C'est exactement ça. Franchement je dois pas être le seul dans ce cas là. Pourquoi à chaque fois quand on est garçon mais pourquoi on a tous cette barbe ? Genre c'est une barbe qui fait genre un trait. Moi j'avais pas au milieu. J'aime vraiment que les traits ici là. Deux traits là comme ça. C'est hyper moche. A 15,7 ans les hanches chez les filles commencent à être plus grandes. Ok. A 15,8 ans la croissance des garçons va arrêter. C'est tôt de ouf on arrête de grandir à 15,8 ans ? C'est impossible. Enfin ça ralentit mais genre c'est chaud. Ça veut dire que depuis genre 16 ans j'ai la même taille. En vrai c'est possible. C'est carrément possible. A 16 ans chez les garçons les muscles peuvent encore se développer. En fait les gens qui ont commencé la muscu genre à 16 ans ou à 15 ans ils ont un cheat code. Parce que les muscles se développent en même temps du coup ils deviennent plus grands plus vite. C'est pas juste. A 16 ans chez les filles il y a ça. Je sais pas ce que ça veut dire mais je vous balance comme ça. A 18 ans la plupart des garçons ont atteint leur pleine croissance. J'espère bien frère les filles elles l'ont atteint beaucoup plus tôt autant. A 18 ans garçons et filles désirent de se mélanger avec le sexe opposé s'augmente. Ok. et ça c'est le dernier truc qu'il y a à 18 ans. C'est normal hein ça me paraît complètement normal. Bah finalement sur cette dernière comparaison en tout cas dans mon cas c'est la comparaison sur laquelle on a le moins appris de trucs alors que c'est le truc où je me suis dit qu'on a le plus à prendre de trucs. Cette phrase avait un peu aucun sens mais voilà. Bref évidemment je vous rappelle que tu peux t'abonner pour rejoindre le Cookie Gang. C'était Noah ce fut un plaisir plein de bisous plein de bonnes choses rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bonjour non partez pas encore code créateur Cookie Gang Cookie Gang Cookie Gang